Bonjour et bienvenue au cours d'analyse des genres dans la recherche en politique économique. Dans ce module, nous donnerons un aperçu des principaux thèmes et questions microéconomiques qui seront abordés au cours de la session. Nous commencerons par passer en revue les objectifs d'apprentissage. Nous donnerons ensuite quelques définitions et nous aborderons des distinctions importantes utilisées dans le cours, en particulier la distinction entre le genre et le sexe. Nous nous demanderons également pourquoi nous pensons que le genre est important et nous examinerons trois domaines où les chercheurs en économie du genre ont contribué à la discipline, c'est-à-dire l'économie du ménage, le travail non rémunéré et le travail de soins et enfin l'économie du travail. Pour finir, nous examinerons les dernières contributions relatives au genre en économie. A l'issue de ce cours, les étudiants seront capables de faire la distinction entre le sexe et le genre et de comprendre les raisons instrumentales et intrinsèques de vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes. Vous serez également capables d'identifier les lacunes et les défauts de certains modèles et théories économiques standards qui ignorent les relations entre les genres et vous devriez être capable de distinguer les politiques qui ne tiennent pas compte du genre de celles qui sont neutres au genre. Commençons par présenter les définitions des concepts de genre, d'égalité entre les genres ainsi que des raisons pour promouvoir l'égalité homme-femme. Le sexe fait référence aux attributs biologiques qui définissent le fait d'être un homme ou une femme. Le genre en revanche fait référence à la manière dont la société interprète les différences entre les sexes et il se réfère aux rôles, aux activités, aux besoins, aux responsabilités et aux caractéristiques sociales liées au fait d'être un homme ou une femme dans une société à un moment donné. Pour illustrer la différence entre le sexe et le genre, observez les symboles à droite de la diapositive. Le premier symbole, en haut à droite, est souvent utilisé pour distinguer les toilettes réservées aux femmes et celles réservées aux hommes. Il symbolise la différence biologique entre les hommes et les femmes. En revanche, en dessous, le symbole masculin et féminin sont représentés par des couleurs que la société associe à la féminité et à la masculinité, c'est-à-dire le rose et le bleu. Le genre reflète donc les codes sociaux qui imposent aux individus comment ils sont censés se considérer et comment ils sont censés interagir les uns avec les autres. Par exemple, ceux qui s'identifient comme des hommes peuvent également vouloir se comporter comme les hommes sont socialement supposés de se comporter. Ceux qui s'identifient comme des femmes peuvent vouloir se comporter comme les femmes sont socialement supposés comment ils peuvent se comporter. Voici un exercice pour vous permettre de bien faire la distinction entre le sexe et le genre. Pour chaque question, déterminez s'il s'agit d'une question de sexe ou de genre et examinez les raisons de votre réponse. Par exemple, les femmes peuvent-elles tomber enceintes ? S'agit-il d'une question de genre ou de sexe ? Et pourquoi ? Faites de même avec chacune des questions du tableau. Voici la suite de l'exercice. Encore une fois, pour chaque affirmation, déterminez s'il s'agit d'une question de genre ou de sexe et questionnez les raisons de votre choix. Voici les réponses à l'exercice. Comparez-les avec vos propres réponses et assurez-vous d'avoir bien compris chaque point avant de poursuivre le module. Vous devriez également avoir une meilleure idée de la façon dont les normes sociales déterminent si une question est liée au genre ou s'il s'agit d'une différence purement biologique entre les hommes et les femmes. Nous pouvons maintenant nous poser la question Les inégalités hommes-femmes découlent-elles de différences entre les sexes ou de normes de genre ? Le genre est une construction sociale en ce sens que la société définit et différencie les rôles, les droits, les responsabilités et les obligations des femmes et des hommes. Les différences biologiques entre les femmes et les hommes sont interprétées par la société pour créer un ensemble d'attentes sociales qui définissent les comportements qui sont appropriés pour les femmes et les hommes et déterminent l'accès différencié des femmes et des hommes aux droits, aux ressources et au pouvoir dans la société. Cela influence ensuite les résultats souvent inégaux dans le traitement, le comportement économique ou les activités des hommes et des femmes. La taille inégale des symboles pour les hommes et les femmes sont indiquées en rose et en bleu pour montrer que les inégalités hommes-femmes découlent des rôles genrés construits par la société. Pourquoi l'égalité des sexes nous intéresse-t-elle ? Tout d'abord, il s'agit d'un droit humain inscrit dans la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Cette Convention a été adoptée par les Nations Unies en 1979 et ratifiée par 187 pays. L'égalité entre les sexes est le cinquième objectif de développement parmi les 17 établis par les Nations Unies. Elle est également incluse dans tous les autres objectifs car elle touche toutes les dimensions du développement. Cela nous donne une motivation intrinsèque pour souhaiter l'égalité des sexes, c'est-à-dire une volonté d'équité. Au-delà de ça, la suppression des obstacles à l'éducation, aux opportunités économiques et aux intrants productifs peut générer de vastes gains de productivité. L'amélioration du statut absolu et relatif des femmes améliore les résultats du développement, en particulier de la prochaine génération. Et le renforcement de l'action individuelle et collective des femmes permet d'améliorer les résultats, les institutions et les choix politiques. Une motivation commune pour désirer l'égalité entre les sexes repose sur ses gains économiques, qui est un motif instrumental ou une volonté d'efficacité. Du point de vue de la défense des droits, l'approche instrumentale a plus de succès que l'approche intrinsèque, comme l'indique la réflexion de Naila Kabir présentée ici, et qui peut se traduire ainsi « Le plaidoyer en faveur des femmes, qui s'appuie sur les synergies revendiquées entre les objectifs féministes et les priorités officielles de développement, a fait une plus grande percée dans le programme général de développement que le plaidoyer qui défend ses objectifs sur une base intrinsèque. » Si le motif instrumental sous-tend l'idée que l'égalité des sexes est une sorte d'économie judicieuse ou intelligente, il est important de noter que l'égalité des sexes ne conduit pas toujours à de meilleurs résultats économiques globaux. Il peut y avoir des compromis entre l'égalité des sexes et la croissance économique. Par exemple, Seguino en 2000 montre qu'à court terme, des salaires féminins plus élevés peuvent entraîner une récession de l'économie. Ce point sera développé dans le module sur le commerce. Par conséquent, si le motif instrumental s'est avéré efficace du point de vue de la défense des droits, le motif intrinsèque fournit une base plus cohérente pour défendre l'égalité des sexes et constitue effectivement un motif suffisant. Pourquoi est-il important d'inclure une perspective de genre dans l'économie ? La réalité sous-jacente de ce que les économistes étudient est profondément sexuée ou genrée, donc incorporer cette réalité dans nos modèles est une bonne pratique. L'ignorer reviendrait à faire de la mauvaise économie. L'économie féministe a joué un rôle crucial dans l'exploration des relations entre les sexes, dans les différentes situations sociales et économiques des femmes. Les économistes féministes contestent les hypothèses sexistes qui sous-tendent le fonctionnement de nos économies. Elles reconnaissent la relation d'interdépendance entre la sphère productive et reproductive, entre le travail rémunéré et non rémunéré, et entre gagner sa vie et s'occuper de sa famille. Nous pouvons citer cet article de The Economist d'octobre 2015 sur la pensée derrière l'économie féministe. Julie Nelson, une économiste féministe, écrit que de nombreuses lectrices ont peut-être découvertes qu'elles font déjà de l'économie féministe d'une certaine manière, bien qu'elles préfèrent se considérer comme faisant simplement de la bonne économie. En effet, les économistes féministes souhaitent vivre dans un monde où l'étiquette n'a pas besoin d'exister. Les relations entre les sexes imprègnent les institutions économiques et influent sur les résultats. Le genre affecte notamment la division du travail au sein du ménage, la charge de travail des femmes, également leur participation au marché du travail. Il influence également les écarts salariaux entre les femmes et les hommes, les taux de fécondité, la croissance économique et la distribution, le développement économique et la qualité de vie et le bien-être humain. La diapositive suivante illustre comment les préjugés sexistes dans les ménages, les institutions et les marchés affectent les résultats économiques et entraînent des écarts entre les sexes. Ce diagramme, du rapport sur le développement dans le monde de 2012, montre comment les opportunités économiques des femmes peuvent être limitées en raison des contraintes rencontrées au sein des ménages eux-mêmes, en raison des préjugés sexistes dans l'allocation du temps et des ressources. Ces contraintes sont aussi rencontrées dans les institutions informelles, telles que les normes sociales sur les rôles des hommes et des femmes en matière de soins et de travail sur le marché. Elles sont également rencontrées sur les marchés qui offrent un accès différencié aux facteurs de production et elles sont rencontrées dans les institutions formelles où des lois et des règlements biaisés ainsi que des infrastructures limitées aggravent l'accès déjà limité que les femmes ont en termes d'opportunités économiques. Il existe donc un écart entre les hommes et les femmes en termes d'opportunités économiques en raison des préjugés sexistes au sein des ménages, des institutions et des marchés. Nous discuterons de ces aspects spécifiques en relation avec le marché du travail plus loin dans ce module et dans le module consacré au marché du travail. Mais une grande partie de la théorie économique et de nombreux modèles traditionnels ne reflètent pas cette réalité sous-jacente. Cela est évident dans les modèles standards qui sont basés sur un individu neutre en termes de genre. Le modèle unitaire du ménage suppose l'homogénéité des individus qui ont des préférences identiques. Cela conduit à des modèles empiriques qui tentent de saisir les effets du genre par l'incorporation d'une variable dichotomique en ignorant les différences importantes entre les sexes dans le reste du modèle. L'accent est mis sur la sphère publique de la production et ignore la sphère privée de la production, de la reproduction et des soins du ménage. La citation présentée ici provient également de l'article de The Economist que nous avons déjà évoqué. Elle peut se traduire ainsi, l'économie féministe critique également les méthodes utilisées dans les modèles standards enseignés aux étudiants de premier cycle pour avoir négligé les facteurs fondamentaux de l'inégalité entre les sexes. Prenons un modèle économique simple qui pourrait expliquer la décision d'une femme d'assumer la majeure partie des responsabilités liées à la garde des enfants en fonction de ses préférences en matière de consommation et de loisirs. Les économistes féministes pourraient faire remarquer que si ses préférences ont été formées par une société ayant des idées bien arrêtées sur ce que les femmes devraient faire, présenter son choix comme libre pourrait être trompeur. En ignorant la discrimination potentielle à l'égard des femmes, un tel modèle pourrait permettre au sexisme de ne pas être remis en cause. Lorsque les économistes reconnaissent le genre dans l'analyse, ils le font en utilisant des fonctions indicatrices binaires, appelées aussi variables dichotomiques, pour modifier les coefficients d'interception et ou de pente de régression. L'économie féministe a fait valoir qu'il s'agit là de piètre substitut analytique pour des modèles plus complets du rôle que joue le genre dans les transactions marchandes et non marchandes. Elles ont plaidé pour que ces dernières, qui sont invisibles, soient rendues visibles afin qu'elles puissent être mesurées et prises en compte et que les préjugés sexistes qui en découlent soient traités. Concentrons-nous maintenant sur les trois domaines principaux de la contribution de l'analyse des genres à l'économie. Ces trois domaines sont l'économie des ménages, le travail non rémunéré et de soins et l'économie du travail, la discrimination et les différences hommes-femmes. Bien que ce ne soient pas les seules contributions de l'économie féministe ou de l'analyse des genres, nous nous concentrerons sur ces trois domaines dans le reste du module. Cette section sur l'économie des ménages préfigure le module qui sera entièrement consacré à ce sujet. Donc de nombreux thèmes abordés ici seront examinés plus en détail dans un prochain module, ainsi que dans les modules sur l'agriculture, la migration et l'entrepreneuriat. L'essor de la recherche sur les ménages depuis les années 80 est principalement dû à quatre raisons. Premièrement, le développement de nouveaux modèles de prise de décision au sein des ménages. Également le fait que davantage d'attention sont portées aux questions d'allocations intra-ménages dans la conception et la mise en œuvre des politiques de développement. La disponibilité croissante de données provenant des pays en développement et des pays développés avec lesquels il est possible de tester d'autres modèles de ménages. Et enfin l'utilisation de méthodes qualitatives résultant d'une collaboration accrue avec des anthropologues et d'autres spécialistes des sciences sociales pour comprendre les dimensions non économiques du comportement humain. Des économistes féministes comme McElroy, Harney, Mencer et Brown ont introduit des modèles de négociations coopératives au sein des ménages. Dans le même temps, des modèles de ménages agricoles ont modélisé les ménages comme étant à la fois un lieu de production et de consommation et ont remis en question la séparabilité de ces deux fonctions. Les recherches menées dans de nombreuses disciplines agricoles, notamment en Afrique de l'Ouest, ont remis en question la notion de ménage en tant qu'entité unique de production ou de consommation. Les autres contributions importantes des économistes féministes a été l'analyse de la valorisation du travail non rémunéré et de l'utilisation du temps. Le module 3 sur les modèles économiques des ménages présentera plus en détail la théorie et les résultats de cette recherche. Ici, nous partageons simplement quelques idées clés de trois catégories de modèles de ménages non unitaires. Un ménage unitaire suppose que les ménages agissent comme un seul individu. Soit tout le monde a les mêmes préférences, soit un individu agit comme un dictateur et impose ses préférences. La principale conclusion des modèles de négociations coopératives est que les options disponibles pour les personnes à l'extérieur des ménages, par exemple un revenu contrôlé de manière indépendante ou le point de menace ou de désaccord, affecteront la distribution des ressources au sein du ménage. Une implication politique est que la modification des options extérieures des individus affectera la distribution des ressources au sein du ménage. La principale conclusion des modèles collectifs est que les allocations au sein du ménage dépendent d'une règle de partage, une façon convenue par les membres du ménage de répartir les dépenses, et cette règle de partage peut être déduite des données. Enfin, la principale conclusion des modèles de négociations non coopératifs est que les ménages n'atteignent pas nécessairement des résultats optimaux au sens de Pareto. Cette conclusion est fortement soutenue empiriquement par la recherche des dernières décennies. Ces modèles sont basés sur des hypothèses plus réalistes telles que la possibilité d'informations privées et une communication limitée entre les conjoints. Des travaux théoriques plus récents ont modélisé les ménages dans lesquels l'engagement entre les membres n'est pas supposé et est souvent limité, et l'efficacité n'est pas toujours atteinte. Toutefois, chacun de ces trois types de modèles nous a permis de mieux comprendre la dynamique à l'intérieur des ménages et le pouvoir de négociation des femmes. Pourquoi la différence entre ménage unitaire ou non-unitaire est-elle importante pour les politiques ? Et bien par exemple, si les membres d'un ménage ont en fait des préférences, des ressources et des responsabilités différentes, concevoir des politiques en s'appuyant sur un modèle de ménage qui suppose que tous les individus partagent les mêmes préférences et mettent leurs ressources en commun, donc le modèle unitaire, peut conduire à des échecs politiques. Des exemples de ces échecs politiques seront examinés dans le modèle sur l'économie des ménages. Les transferts publics sont souvent ciblés sur les ménages mais reçus par les individus. L'effet des transferts publics peut donc varier en fonction de l'identité du bénéficiaire des revenus. Les ménages peuvent réaffecter les ressources au détriment du bénéficiaire du transfert pour compenser la réception de ce transfert. Les initiatives politiques et les informations adressées à une personne du ménage peuvent ne pas être partagées avec les autres membres du ménage. En supposant que les ménages agissent comme une seule personne, on neutralise de nombreux leviers politiques qui pourraient être mis à contribution pour résoudre les problèmes de développement. Par exemple, si comme nous le montrons plus loin, les hommes et les femmes ont des habitudes de dépenses différentes en matière de santé et d'éducation des enfants, en l'occurrence les femmes dépensent davantage, alors un transfert destiné à bénéficier aux enfants pourrait être donné aux femmes plutôt qu'aux hommes. Voici trois exemples de préférences différentes au sein du ménage. Dans un article de 1990, Duncan Thomas a constaté dans un échantillon national au Brésil que les préférences des femmes et des hommes mariés différaient. Les épouses dépensent davantage pour le bien du ménage qui améliore les résultats en matière de santé, de nutrition et d'éducation. Les rentes perçues par les épouses ont multiplié par 4 la demande de nutrition par rapport au même revenu des conjoints et la survie des enfants a été multipliée par 20. Esther Duflo, dans une étude de 2003 sur les grand-mères et les petites filles, a constaté que l'effet des rentes des grand-mères noires en Afrique du Sud au début des années 90, c'est-à-dire après la fin de l'apartheid, a amélioré l'état de santé des petites filles mais pas des petits-fils. La même pension, lorsqu'elle était entre les mains des grands-pères, n'a pas eu le même effet. Les travaux de John Odino et Laurence Haddad, en 1995, ont montré que le revenu entre les mains des femmes augmente la part du budget consacré à l'alimentation et diminue celle consacrée à l'alcool et aux cigarettes. Penchons-nous maintenant sur une étude bien connue qui teste de manière empirique le modèle unitaire, le comportement coopératif et l'optimalité au sens de Pareto dans la production agricole. Dans un modèle unitaire du ménage, les intrants agricoles seraient répartis sur les parcelles en fonction de la production marginale plutôt que de l'identité des membres du ménage qui contrôlent la parcelle. Hardy, en 1996, constate que les engrais et le travail ne sont pas répartis efficacement entre les parcelles des hommes et celles des femmes au Burkina Faso. Une réaffectation des parcelles des hommes vers celles des femmes augmenterait la production totale. Cela signifie qu'en réaffectant les ressources, des gains d'équité peuvent être réalisés sans sacrifier l'efficacité. Cela indique également l'absence du modèle unitaire dans ce scénario. Ces chiffres, extraits du rapport sur le développement mondial de 2012, montrent que dans l'agriculture, les disparités importantes et significatives entre les sexes en matière d'accès aux intrants, y compris la terre et le crédit, et les différences de propriété des actifs sont à l'origine de l'écart de productivité entre les sexes. Ce rapport indique notamment que les différences de rendement entre les agriculteurs et les agricultrices disparaissent complètement lorsque l'accès aux intrants productifs est pris en compte. Les différences d'accès aux intrants peuvent être encore aggravées par les différences de disponibilité du temps de marché qui peuvent rendre le même investissement moins productif pour les femmes que pour les hommes. Conjointement, ces contraintes signifient que les femmes entrepreneurs et agricultrices sont souvent limitées à des entreprises et à des activités moins rentables et moins susceptibles de se développer. Nous présentons ici une étude tirée d'une littérature croissante qui étudie le processus de décision au sein des ménages et les stratégies non coopératives mises en place par les individus pour garantir l'accès individuel aux ressources privées compte tenu des contraintes imposées par les normes régissant les rôles des hommes et des femmes dans l'agriculture, la fourniture des ressources et l'utilisation du temps. Une étude de McPeak et Doss a examiné le comportement au sein des ménages chez les bergers du nord du Kenya dans une région où traditionnellement les hommes décident du lieu d'implantation des troupeaux chaque saison et où les femmes contrôlent l'utilisation du lait. L'étude a montré que les femmes et leurs maris se disputent sur la quantité de lait à vendre sur le marché. La présence de débouchés sur le marché conduit les maris à localiser leur ménage plus loin de la ville pour limiter les ventes de lait. Il semble que dans ce cas, le contrôle des ressources des épouses soit plus important que la maximisation du revenu du ménage. Une autre étude, réalisée par Ashraf en 2009, montre que les hommes sont prêts à sacrifier de l'argent qui ne pourrait pas être récupéré afin de s'assurer que leurs femmes n'en sachent rien. Cet exemple montre dans une perspective de genre comment la dynamique intra-ménage peut avoir un impact sur la capacité d'un conjoint à satisfaire ses besoins en capitaux. Dans une étude de 2008, Diane Flechner modélise la dynamique intra-ménage et l'accès des femmes au crédit. Lorsque les maris s'opposent à la participation de leurs femmes à des activités génératrices de revenus, ils peuvent limiter l'accès des femmes au crédit de plusieurs façons. Ils peuvent notamment limiter le fonds de roulement dont elles disposent en restreignant leur accès aux fonds familiaux, en ne leur permettant pas de se rendre dans des institutions financières ou de participer aux réunions des comités, en ne les aidant pas à payer leurs adhésions ou en ne leur donnant pas accès à des biens pouvant être utilisés comme garantie ou collatérale. La possibilité pour les maris de faire valoir leurs préférences dépend de la force de leur pouvoir de négociation relatif. Une autre contribution importante des économistes du genre a été de rendre visible tout le domaine du travail non rémunéré et du travail de soins qui en constitue une grande partie. Nous aborderons ce sujet très brièvement ici car nous consacrerons le module 6 à mieux comprendre ce domaine. Le fait que le travail non rémunéré crée de la valeur, ce qui sous-tend une grande partie de l'économie visible, mais que ce travail non rémunéré soit lui-même invisible en économie est important. Le travail qui a été accompli pour rendre le travail non rémunéré visible est une contribution majeure de l'économie du genre. Cette diapositive présente brièvement l'importance du travail non rémunéré et du travail de soins. Ces sujets seront examinés plus en détail dans l'aperçu macroéconomique de ce cours que dans le module sur le travail non rémunéré et le travail de soins. Le travail non rémunéré crée de la valeur, mais il est invisible et limite le choix des femmes. Le travail non rémunéré crée de la valeur car les enfants grandissent pour devenir des travailleurs et des contribuables. En d'autres termes, les membres du ménage qui effectuent le travail non rémunéré, comme les tâches domestiques quotidiennes et des activités de soins, assument des coûts importants de production de la main-d'œuvre et du tissu social. L'invisibilité pour les décideurs politiques du secteur non marchand et de ses liens importants avec le secteur marchand, en particulier le marché du travail, a des conséquences négatives. Elle renforce l'idée que les travailleurs et leurs familles peuvent trouver leur propre solution pour faire face aux responsabilités familiales et de soins, et qu'il n'est pas nécessaire d'avoir recours au soutien du gouvernement ou au secteur public. La division du travail entre les sexes et le temps consacré au travail non rémunéré au sein du ménage sont clairement illustrés dans la figure. La charge du travail non rémunéré restreint les choix des femmes, en particulier celui entre le travail rémunéré et non rémunéré. Il montre comment ce choix restreint peut conduire à une faible participation des femmes à la vie active et à une représentation disproportionnée des femmes dans le travail informel ou dans l'emploi agricole. Cette section se concentre sur les écarts de revenus entre les sexes, la discrimination et la nouvelle économie des genres. Elle montre que les hommes et les femmes ont des expériences très différentes sur le marché du travail. Elle met l'accent sur plusieurs avancées importantes qui ont été réalisées dans l'étude des marchés du travail, lorsque les femmes ont commencé à y rentrer en grand nombre. Et elle souligne qu'il est impossible d'étudier les expériences d'une personne sur le marché du travail sans tenir compte du genre, car le marché du travail est totalement genré. Dans tous les pays et toutes les catégories professionnelles, les femmes gagnent moins que les hommes, de seulement 10% de moins chez les agriculteurs au Malawi à 88% de moins chez les entrepreneurs au Bangladesh. Cette carte se concentre sur les écarts salariaux et montre qu'à l'exception de quelques pays marqués en jaune, les femmes gagnent des salaires inférieurs à ceux des hommes dans le monde entier. Dans les régions marquées en rouge, les femmes gagnent de 30 à 50% de moins que les hommes. En Bolivie, l'écart salarial homme-femme est de 22%. Ces écarts salariaux sont des écarts bruts, c'est-à-dire qu'ils ne tiennent pas compte des facteurs qui peuvent rendre les hommes ou les femmes plus productifs les uns par rapport aux autres. Certains affirment que l'écart salarial s'explique par le fait que les femmes ont moins de caractéristiques favorisant la productivité, comme le nombre d'années d'études. Mais dans de nombreux pays, l'éducation ne peut pas expliquer ces différences et à l'inverse, il augmente même l'écart. Par exemple, en Bolivie, le fait de contrôler pour l'éducation augmente l'écart de 18%. Cela suggère que les hommes et les femmes sont récompensés différemment pour les mêmes caractéristiques, ce qui suggère une discrimination. D'autres affirment que les écarts de salaire sont dus aux professions et au secteur d'activité dans lequel les hommes et les femmes sont engagés. Et en effet, si l'on tient compte de ces facteurs, l'écart salarial entre les hommes et les femmes diminue de 39% en Bolivie. Mais cette différence est-elle le résultat d'un choix professionnel ou d'une ségrégation professionnelle ? Des économistes féministes comme Barbara Bergman, dans un article précurseur de 1974, ont soutenu que les choix sont en fait des choix contraints. Les femmes sont orientées dans des professions moins bien rémunérées. En effet, comme nous l'avons vu, lorsque les femmes passent plus de temps à accomplir des travaux domestiques, elles sont susceptibles de chercher du travail dans des professions et des secteurs flexibles et moins bien payés. Pourquoi les femmes gagnent-elles moins que les hommes en moyenne ? Une approche très courante pour répondre à cette question tient compte des différences de productivité entre les hommes et les femmes, comme le capital humain. Certaines études tiennent également compte d'autres effets de composition tels que les différences professionnelles, la syndicalisation et les conditions de travail. Néanmoins, une fois tous ces éléments pris en compte, il reste un écart important et selon une estimation, il pourrait atteindre 9 à 17 % aux États-Unis. En outre, certains diront, comme nous l'avons déjà souligné, que nous ne devrions pas tenir compte des différences entre les sexes dans les professions car il s'agit là de ségrégation professionnelle et non de choix qui conduit les femmes à occuper des emplois moins bien rémunérés. La partie de l'écart salarial entre les sexes qui ne peut pas être expliquée par des caractéristiques productives, c'est-à-dire la partie inexpliquée, est considérée comme une mesure de discrimination, une méthode que l'on doit à Blinder et au Aksaka en 1973. Comme l'indique la légende de ce tableau, il y a discrimination lorsque des hommes et des femmes identiques, sous tous les autres aspects, sont traités différemment simplement en raison de leur sexe. Plus récemment, les économistes ont utilisé des méthodes expérimentales pour tester la discrimination. Zubin Mehta est censé avoir dit ces mots « Je pense juste que les femmes ne devraient pas être dans un orchestre ». Dans une étude de 2000, Goldin et Rose utilisent des auditions à l'aveugle pour examiner si l'embauche dans les orchestres était biaisée. Les auteurs ont découvert que les auditions à l'aveugle augmentaient la probabilité qu'une femme soit engagée de 25 à 46%. En fait, avec les auditions à l'aveugle, les femmes ont légèrement plus de chances d'être embauchées que les hommes. Il est également important de tenir compte des effets différents du fait d'être mariée et d'avoir des enfants selon si l'on est un homme ou une femme. Les femmes sont pénalisées en tant que mère lorsqu'elles ont des enfants, tandis que les hommes bénéficient d'une prime de salaire. Les femmes et les hommes sont-ils différents ? Les facteurs psychologiques et socio-psychologiques sont maintenant plus souvent discutés comme des explications possibles des différences entre les sexes sur le marché du travail. Dans cette section, nous nous appuyons sur un ouvrage de référence de Marianne Bertrand qui expose les recherches sur les différences de préférence et de traits de personnalité entre les sexes et la relation entre les normes sociales et l'identité de genre avec les choix et les résultats des femmes sur le marché du travail ainsi que sur le rôle des pratiques d'éducation des enfants dans l'explication des normes d'identité de genre. Dans cette section, nous passerons brièvement en revue les contributions de la nouvelle économie du genre. Plusieurs de ces sujets seront développés dans le module sur le marché du travail. Nous nous concentrerons ici sur quelques domaines tels que le domaine non expérimental basé sur des enquêtes, le volet expérimental qui se divise en 4 sous-domaines, les attitudes face aux risques, les attitudes face à la concurrence, les préférences sociales et les attitudes à l'égard de la négociation. Nous nous intéresserons également à la question de la nature versus l'éducation, également appelée innée versus acquis, et les identités de genre. Les recherches, basées sur des enquêtes de traits de personnalité, se concentrent sur 5 grands traits, c'est-à-dire l'ouverture d'esprit, la conscientité ou conscience morale, l'extraversion, l'agréabilité ou l'aimabilité, et enfin le névrocisme, c'est-à-dire l'instabilité émotionnelle. Chacun de ces 5 traits condense plusieurs traits distincts et plus étroitement définis. D'autres traits, ou compétences non cognitives, également appelées compétences socio-émotionnelles, comprennent le GRIT en anglais, que l'on pourrait traduire par le CRAN, le biais d'attribution hostile, la prise de décision, la préférence temporelle, et le LOCUS de contrôle, qui fait référence à la mesure dans laquelle les gens pensent avoir le contrôle des événements. Les mesures des 5 premiers traits de cette liste sont disponibles dans un ensemble de données collectées par la Banque mondiale, le programme STEP, ou Skills Toward Employment and Productivity. Ces traits de personnalité ou compétences non cognitives sont mesurés en demandant aux répondants de s'auto-évaluer. Les questions figurant sur cette diapositive sont celles utilisées par l'enquête STEP de la Banque mondiale pour mesurer les traits de personnalité. Les recherches basées sur des enquêtes utilisant ces mesures, de la même manière que d'autres mesures du capital humain telles que l'éducation et l'expérience, cherchent à examiner si les différences dans ces compétences ou attributs expliquent l'écart de revenu entre les sexes. Alors que nous apprend la recherche basée sur les enquêtes et la recherche expérimentale sur les traits de personnalité et les préférences sur les différences entre les sexes dans ces domaines ? Et comment influencent-ils les écarts de revenu entre les hommes et les femmes ? Les études passées en revue dans Bertrand 2011 montrent que les femmes sont moins disposées que les hommes à négocier et à rivaliser et qu'elles sont probablement plus réticentes à prendre des risques. Toutefois, il convient de garder à l'esprit certaines mises en garde. Même si de tels écarts existent, ils peuvent changer et les compétences peuvent être enseignées. Le programme de recherche sur la nature et l'éducation est toujours en cours. De plus, même si de telles lacunes existent, elles ne favorisent pas toujours les hommes. Les femmes peuvent avoir plus de compétences relationnelles. Une recherche de terrain menée auprès des carbis patrilinéaires et des cassis matrilinéaires en Inde, réalisée par Gnisi, Leonard et List, suggère que les différences de genre dans les capacités spatiales sont également déterminées par l'environnement. Les études qui analysent les variations entre les pays des écarts entre les sexes dans les résultats en mathématiques constatent que lorsque l'on tient compte du sexisme, en utilisant notamment des mesures telles que l'écart entre les sexes du Forum économique mondial, l'écart entre les hommes et les femmes en mathématiques diminue et l'écart entre les femmes et les hommes en lecture augmente. Ce qui vient appuyer la théorie selon laquelle un environnement d'inégalité entre les sexes peut favoriser les disparités entre les sexes en matière de compétences. Les données recueillies auprès d'écoles mixtes et d'écoles non mixtes en Angleterre montrent que les filles des écoles mixtes sont plus réticentes au risque et moins disposées à se mesurer à leurs homologues des écoles non mixtes. Cela nous ramène à l'hypothèse de base selon laquelle le genre est une construction sociale distincte de la différence biologique entre les sexes. La question de savoir si les différences de préférence et de trait de personnalité entre les hommes et les femmes sont de l'ordre de l'inné ou de l'acquis, c'est-à-dire de la nature ou de l'éducation, est importante pour les politiques. Dans ce dernier cas, des réformes éducatives bien pensées sont nécessaires pour combler les écarts entre les sexes en matière d'attitude et de compétences non cognitives, comme l'aversion pour le risque par exemple. D'autre part, si la nature était à l'origine des différences entre les sexes en ce qui concerne la volonté d'opérer dans un environnement concurrentiel, Bertrand en 2011 souligne que les politiques de discrimination positive pourraient être le meilleur moyen de garantir que les femmes à haut niveau de compétences soient incluses et que les hommes à faible niveau de compétences soient exclus dans un environnement concurrentiel. Les femmes sont-elles plus altruistes que les hommes ? Les faits suggèrent que cela pourrait être le cas. Bertrand, en 2011, passe en revue les données de terrain qui concordent avec un niveau d'altruisme plus élevé et des préférences plus marquées pour la redistribution parmi les femmes en s'appuyant sur des données récentes dans le contexte des préférences politiques des femmes dans les pays développés. Bertrand conclut que les preuves suggèrent qu'il pourrait y avoir de véritables différences psychologiques entre les hommes et les femmes dans la force de leurs préférences sociales, ce qui pourrait amener les femmes à se contenter de salaires plus bas. La littérature suggère également que les personnes qui font preuve de plus d'avidité et de moins d'altruisme gagnent davantage. Cette conclusion est importante pour nous aider à comprendre l'inégalité salariale entre les sexes et nous amène également à remettre en question les modèles économiques où les agents sont rationnels et qui sont plus intéressés qu'altruistes. Akerloff et Cranton en 2010 définissent le concept d'identité comme un sentiment d'appartenance à une catégorie sociale combiné à une vision du comportement des personnes appartenant à cette catégorie. Les écarts par rapport à ces normes génèrent des coûts, aussi les gens cherchent-ils à les éviter. L'identité entre directement dans la fonction d'utilité de sorte que les actions économiques peuvent en partie s'expliquer par le désir de se conformer à son propre sentiment et peuvent être utilisées pour expliquer pourquoi les femmes qui sont employées sur le marché du travail font encore une part disproportionnée du travail non marchand. La recherche, réalisée par Fortin en 2005, utilise le World Value Survey qui recueille des informations sur les attitudes sociales égalitaires ou non et la représentation sociale des femmes en tant que femmes au foyer et des hommes en tant que soutien de famille, ainsi que sur les attitudes telles que la culpabilité des mères, et constate que ces attitudes sont étroitement associées à la décision de participer ou non à la population active. Les études qui examinent la transmission intergénérationnelle des attitudes relatives au rôle des sexes trouvent des preuves que la participation des femmes au marché du travail est associée au fait d'avoir des parents, mère ou belle-mère dans ce premier cas, qui ont une vision moins traditionnelle du rôle de la femme. Comme pour les attitudes face au risque et les attitudes face à la concurrence, les filles qui fréquentent des écoles non mixtes sont moins susceptibles d'avoir des vues stéréotypées sur le rôle des sexes, même après avoir quitté ces écoles. En résumé, ce module a montré que l'intégration d'une perspective de genre dans la microéconomie modifie la manière dont les ménages et les marchés du travail sont analysés. Il est important d'identifier que le genre est une construction sociale qui conduit à des résultats inégaux selon le genre et il est important de voir que les relations entre les sexes imprennent les institutions économiques et affectent leurs résultats. Une économie qui tient compte de cette réalité des genres est une bonne économie ou une bonne science. Les recherches sur l'économie des ménages ont montré que les préférences des membres du ménage ne sont pas identiques. Le point de menace ou les options extérieures influence les négociations intra-ménages et la distribution des résultats. Les ménages n'atteignent pas nécessairement des résultats efficaces au sens de Pareto et tous les éléments que nous venons de citer ont des implications importantes pour la conception des politiques et il est important de reconnaître que le travail non rémunéré crée de la valeur mais qu'il est invisible et qu'il restreint le choix des femmes. Nous avons également observé l'économie du marché du travail et les écarts entre les sexes en matière de rémunération et d'embauche. Les caractéristiques productives telles que l'éducation et l'expérience jouent un petit rôle dans ces écarts tandis que le choix professionnel ou la ségrégation jouent un rôle plus important. Plus important encore, la discrimination joue un rôle significatif dans l'existence des écarts entre les sexes. Enfin, nous avons exploré de nouvelles perspectives sur le genre qui ont montré que les traits de personnalité et les préférences ont une incidence sur les revenus et l'identité explique l'inégalité entre les sexes dans la location du temps. Les normes culturelles expliquent la participation au marché du travail et la prise de décision au sein du ménage. L'éducation a un rôle à jouer dans le développement des préférences et de l'identité. L'importance de celle-ci par rapport aux inégalités structurelles générées par les marchés du travail reste à établir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?